Un spectacle de marionnettes pour magnifier l'art africain. C'est le nouveau spectacle de Were Were Linking, présenté au public ce lundi 21 novembre 2016 au Théâtre El Hamra de Tunis. Intitulé « Ton pied, mon pied », ce spectacle de marionnettes magnifie l'amour et l'union des différentes parties du corps humain. Chants, danses, ombres, lumières et sons mettent en exergue la création de cette Ivoirienne d'origine camerounaise qui milite pour un monde plus solidaire. Nul d'entre nous ne peut vraiment être complètement heureux tout seul et se prendre totalement en charge tout seul. On a besoin de solidarité. Et là, les pieds se sont séparés, ils ont créé leur monde, mais au final, quand même, ils ressentent un manque et ils reviennent avec de meilleures intentions. Et finalement, on est mieux qu'en étant ensemble, un corps entier, chacun ayant sa place. « Ton pied, mon pied ». Ce spectacle raconte un problème de discorde entre les différentes parties du corps, en l'occurrence les pieds qui se sentent lésés, se désolidarisent et se retirent dans un espace inconnu et décident d'assumer leur aventure jusqu'au bout. Mais très vite, ils se rendent compte de la nécessité de se rassembler avec les autres parties du corps humain. Une manière allégorique pour cette écrivaine et créatrice de relater l'effet quotidien de l'homme. Un spectacle qui a conquis le public de cette 18e édition des Journées théâtrales de Carthage. J'ai suivi avec attention le spectacle que j'ai apprécié parce que ce soit un peu de l'ordinaire, qu'on aille au théâtre et qu'on voit toujours la même chose. J'ai vu carrément autre chose, quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc je pense que c'est toujours bien d'explorer beaucoup de pistes, d'autres pistes. Ça apporte un peu un visage nouveau. Tant pis mon pied, expression pro-ivoirienne, est un spectacle de marionnettes où tous les personnages sont des pieds de la reine-mère Werewere Linking. Écrivaine d'origine camerounaise et vivant en Côte d'Ivoire, elle est une figure importante du renouveau de l'esthétique du théâtre africain. En rappel, les Journées théâtrales de Carthage prennent fin le 26 novembre 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.